Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. 10 remèdes à la maison qui devraient vous apprendre à l'école vont résoudre votre vie. La science n'a pas toujours le dernier mot, et pour le vérifier, il y a les remèdes à la maison de la grand-mère, ces recettes étranges transmises de génération en génération qui défiaient toute explication scientifique et fonctionnaient néanmoins. Les maux de tête, les éraflures, la grippe, le cas et presque n'importe quelle condition, maladie ou affection avaient un traitement naturel. C'est pourquoi nous vous présentons ici certains des meilleurs remèdes à la maison. 1. Élimine la mauvaise haleine. En plus de vous brosser les dents au moins trois fois par jour, un moyen d'éliminer la mauvaise haleine consiste à manger du yogourt nature sans sucre, car la bactérie que vous avez élimine les bactéries négatives de la cavité buccale. 2. Adoucissez vos talons. Avant d'aller vous coucher, mettez vos pieds dans l'eau chaude avec du citron, de la menthe, du bicarbonate de sodium et du vinaigre de pomme, pendant quinze à vingt minutes puis frottez les pieds avec de la pierre ponce, en prenant soin de ne pas maltraiter la peau. Rincez-vous les pieds et après les avoir séchés, utilisez une crème hydratante avant de dormir. 3. Plus de vertige. Si vous êtes étourdi lorsque vous êtes dans un véhicule en mouvement, vous pouvez enrayer le vertige en mangeant des olives ou en suissant un demi-citron lorsque vous ressentez les symptômes. 4. Remèdes contre l'eczéma. La science n'a pas toujours le dernier mot, et pour le vérifier, il y a les remèdes à la maison de la grand-mère, ces recettes étranges transmises de génération en génération qui défiaient toute explication scientifique et fonctionnaient néanmoins. 5. Guérir le hockey sans peur. Tout le monde dit que le hockey est soigné, que l'on boit de l'eau à l'envers ou que l'on retient son souffle, mais il existe un remède beaucoup plus simple, manger une cuillerée de sucre. Son goût sucré stimule les récepteurs de la saveur et les nerfs de la langue, ainsi il arrête les spasmes. 6. Humidifier les cheveux secs. L'un des secrets les mieux gardés des remèdes maison est l'utilisation de la banane pour les cheveux extrêmement secs et abîmés, car elle évite les pointes fourchues et améliore la texture en général. Écrasez une banane très mûre et la prolongez de la racine aux pointes. Laissez agir une heure et rincez à l'eau tiède. 7. Clarifier les coudes et les genoux. En particulier, ces zones du corps s'assombrissent en raison de l'accumulation de cellules mortes et rien à avoir avec un nettoyage quotidien. Pour les alléger, exfoliez votre peau tous les trois jours au citron. Frottez doucement sur les coudes et les genoux pendant 15 minutes. Une fois l'opération terminée, ne rincez pas, appliquez un peu de vaseline pour hydrater. Assurez-vous de le faire pendant la nuit et de bien vous rincer le lendemain avant de vous exposer au soleil, car vous pourriez vous tâcher la peau. 8. Exfoliez la peau. Ajoutez des grains de café moulu à votre crème nettoyante pour le visage ou mélangez-les avec de l'huile d'olive et frottez doucement pour exfolier votre peau sans lui faire mal. Vous pouvez également les mélanger avec de l'huile de noix de coco et les utiliser comme traitement anti-cellulite. 9. Réduis l'abdomen. Pour réduire le ventre, mélangez à deux litres d'eau un concombre tranché, du gingembre en poudre, un citron tranché avec l'huile et douze feuilles de menthe ou de menthe verte. Laissez reposer pendant la nuit et buvez quotidiennement pendant au moins une semaine pour pouvoir commencer à voir des résultats. 10. Pour le mal de gorge. Pour lutter contre les douleurs de gorge simple, l'eau au sel de mer réduit l'inflammation et élimine les bactéries. Dissolvez une demi-cuillère à thé dans une tasse d'eau tiède et gargarisez-vous plusieurs fois par jour. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Soin de vous. Sous-titrage ST' 501